Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de jeu, un nouveau let's play, pas forcément une découverte parce que moi je connais déjà le jeu. On est sur Among the Sleep, c'est un petit jeu indé qui viendra remplacer tout simplement Never Song qu'on avait terminé ensemble. Le jeu n'est pas très très long non plus, pour un petit jeu indé c'est assez évident que les jeux n'ont pas une très longue durée de vie. Mais en tout cas voilà, le jeu est très très sympa, vous allez voir ce petit mélange d'action et de survival horror, bien que ça ne fasse pas tellement flipper. Mais en tout cas voilà, le jeu est en anglais sous-titré, français. Donc voilà, on va faire une nouvelle partie et puis on est parti tout simplement. Alors, oui mais moi je joue à la manette et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc je reviendrai un petit peu sur le jeu après, donc pour le moment on va se contenter que de ça. J'ai pas l'impression que la... Ouais. Oups. Yes, alors juste deux secondes parce que j'ai l'impression que le truc ne fonctionne pas en fait. Est-ce qu'on peut jouer avec la manette, s'il vous plaît ? Dans mes souvenirs, je pouvais jouer avec la manette, hein ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Au pire, c'est pas grave. Mais, ouais, donc c'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Oh non, je peux pas y jouer avec la manette ? Tiens, c'est bizarre. C'est pas grave, écoutez, on va jouer. On va jouer à la bonne vie, méthode du clavier-souris. Donc, pourquoi pas, faut juste que je me souvienne des touches. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc on va contrôler du coup un petit nourrisson, une petite fille du coup, avec un magnifique pyjama bleu, avec des étoiles. Des lunes. Voilà, je vous conseille surtout de regarder un petit peu les détails du jeu. Ça va nous permettre tout simplement d'être sur la piste de l'histoire. La trame synaristique, vous allez voir, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et franchement, c'est assez bien recherché. Donc voilà, c'est un petit thème assez particulier. Je vais vérifier un petit peu les touches avant. Mais non, je veux les touches, monsieur. Par exemple, aller à gauche, le A, le D, avancer, c'est le W. Non, moi je vais mettre le Z. C'est mieux comme ça. Moi je pourrais avancer. Z, Q, Z. Je pense qu'on va mettre sur Z, Q, Z. Alors je suis désolé, je fais ça maintenant. Donc aller à gauche. On va mettre le Q. À la droite. Le D, et aller reculer. C'est bon. Ok. Ok, ok. Et puis le reste, se joue avec la souris. Donc il n'y a pas tellement de trucs à faire. J'expliquerai un petit peu après le dénouement de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'on se sent mal ? On ne sait pas trop qui n'était à la porte. On ne sait pas trop ce qui se passe. Pour l'instant. Voilà. Donc en fait, vu qu'on est un... Enfin je le expliquerai après, ça sera plus simple. Allez hop. Bah tu t'es régalé. Tu ne m'as rien donné là. Juste un morceau de gâteau. Une couillère. Madame. En fait, on va contrôler du coup le bambin du début à la fin. Et à chaque fois que... Vous avez vu que notre vision s'est troublée à un moment donné. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes visions en tant qu'adultes. Donc voilà. On va avoir assez souvent peur. Et voilà. Notre vision va devenir comme ça. Donc le jeu développé par Kreebile Studio. Kreebile Studio du coup. Qui a fait ce jeu. Qui est sorti sur PS4. Xbox One. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il n'y a pas eu de version en boîte. Ce sont des versions des maths. Je crois qu'il est ressorti sur Switch aussi. Je ne suis pas sûr. Ce sera confirmé. En tout cas, le jeu n'est pas très cher sur Steam. Donc je vous le conseille si jamais vous voulez peut-être le découvrir. Parce qu'il a vraiment une histoire assez sympathique. Encore une fois, il n'est pas très très long. Ça a la même durée de vie un peu près que Never Song. Peut-être un peu plus. Ou un peu moins. Je ne sais plus. Je n'ai plus trop les chiffres en tête. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'il y a à dire sur le jeu. Encore une fois, c'est un action horreur. Donc voilà. Tout simplement. Et je trouvais que ça... Je trouvais que c'était un bon petit l'esprit remplacé par Never Song. Donc voilà. Hop. Allez, hop. Dans le lit. T'y fais un peu peur, madame. Avec tes gros yeux. Donc encore une fois, je vous conseille vraiment de regarder à tous les détails. Donc maman, elle a une petite tâche sur son pull. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça fait partie de ce scénario. On découvre pas mal de choses. Alors, enfoncer none pour prendre un objet. Ouais, j'étais sur le filet touche là. Parce que j'ai un petit problème. Allez à droite. Ah. Pourquoi ? À la droite, c'est le S. Avancé, c'est le Z. Non, allez à droite, c'est le D. Ok. Reculer, c'est le S. Rampé, on va mettre ça sur CTRL. Ouais. Shift-Couvrir. D'accord. Escalader Space. Inventaire Tab. Ouais. Caliné F. Interagir. Interagir, on va mettre ça à droite. Faire pivoter un objet. Ouais. Lancer un objet. Euh... Lancer un objet, on peut mettre ça sur A. Console, je ne sais pas c'est quoi. Console, on va mettre ça sur le C. Tiens, pourquoi pas. Ah oui, d'accord, ok. Euh... Mais je ne voulais pas... Voilà, parfait, ok. D'accord. Donc, normalement, avec le clic droit, on peut... Voilà, parfait. On va mettre CTRL pour se baisser. Ok, c'est parfait. Yes. Il va falloir du coup... Il va falloir du coup regarder un peu partout. Donc là, on s'échappe un petit peu du lit. Et alors, normalement, ne vous inquiétez pas. N'allez pas rechercher le cadeau. Parce qu'il est vide. On a bien vu que c'est un ours en plus. Il va falloir tout simplement aller par ici. Dans le petit coffre. Parce que l'un ours a eu le temps de se cacher. Pendant qu'on a eu le temps de ramper sous le tunnel là-bas. Donc voilà. Oui, je l'ai trouvé. Mon nom est Teddy. C'est bon de vous rencontrer. Oui. Quel est votre nom ? On ne s'est pas parlé. On est un bébé, là, je te rappelle. Pas beaucoup de parler, hein ? On va jouer un jeu. On se dépasse beaucoup plus vite. Il va cacher l'éléphant rose. C'est une petite partie de cache-cache. C'est un peu le tuto, en fait. Et c'est là où le menu pause, en fait, va se mettre... Enfin, ça fait partie du jeu. Vous allez voir que chaque fois qu'on met sur pause, de toute façon, voilà, on a les mains devant les yeux. Pendant quelques secondes, après, vous allez reprendre. Vous allez voir que l'éléphant rose, voilà. Le petit éléphant rose a disparu. Et donc, on va devoir se mettre à le chercher. Donc, encore une fois, à quatre pattes, on se déplace beaucoup plus vite. Bien qu'on puisse courir, je crois, sur shift. Mais on peut se casser la gueule aussi, parce qu'on n'est évidemment qu'un enfant. Et qu'on n'a pas, évidemment, trop d'équilibre. Donc, l'éléphant rose, il est là. Voilà. Et donc, il va falloir aussi faire preuve de stratégie. Dans tout ce qui est, par exemple, les commodes, là, on va pouvoir, du coup... Voilà. La boîte à musique est là. Donc, bien sûr, pour grimper, il va falloir faire preuve de stratégie. Et, bon, grimper sur les tiroirs, ça fonctionne très bien aussi. Alors, il va falloir juste que je recule un peu. Voilà. Hop, on va pouvoir descendre. Alors, qu'est-ce que tu fais ? D'ailleurs, que le petit ours, il a une particularité assez sympathique. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut appuyer sur le petit train, je pense qu'on peut appuyer aussi. Cinq animaux froidis, sur une pêche, 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 pêche. On pourrait utiliser un drink, comme ils ont chanté et ont commencé à dérouler. Sans que nous atteignons l'eau avec notre nouvel étranger. Je pense qu'on va avoir à l'aise d'un autre assez bien. Il y a déjà le nounours qui est là, un poster. Alors, qu'est-ce que tu racontes, monsieur nounours ? Yeah, c'est un train, nounours. Bah, du coup, il faut redémarrer le truc. Il est content. Voilà, putain, ça a été bizarre de jouer au clavier souris. Je joue toujours à la manette, même sur PC. Voilà, là, il va nous montrer un petit peu sa particularité. Vous allez voir qu'on va, du coup... Ça peut paraître un peu spécial, du coup, qu'il nous demande de nous foutre dans un endroit sombre. Sachant qu'en tant que bambin, on aurait assez facilement peur d'être dans le noir. Mais, vous allez voir. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et c'est là qu'on va, du coup, faire la connaissance du monde qui nous entoure. Dans un manque de slip. Bon, je vous rassure, il n'y a rien de flippant. On appuie sur F, du coup. C'est un peu flippant. C'est pas F, c'est quoi, le bouton ? Voilà, c'est ça. Donc là, l'ours, il est, en fait, sur nos épaules, je crois. Et donc, je l'appuie sur quoi ? Appuie sur F, pour câliner Teddy. Voilà, et en fait, Teddy, il s'illumine dans le noir. Et c'est censé, tout simplement, nous rassurer. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir, du coup, traverser un peu le placard. Vous voyez que ça, en temps normal, ça nous aurait fait flipper. Ça, c'est à la silhouette de quelqu'un, alors que bon. Donc, c'est un peu le gros tuto, en fait, de ce qu'il nous attend. Vous allez voir, c'est assez particulier. Vous voyez, c'est à ça que ça sert d'avoir Teddy avec nous. C'est un peu moins creepy. Ok. On va remplir un petit peu. Vous avez entendu ça ? C'est là, tu es. Ah ! C'est-ce que tu fais dans le coffre ? Ah, tu es joué avec un nouveau ami ? Bonjour, Mr. Bear. C'est bon de vous rencontrer. Comment est-ce que tu aujourd'hui ? Ah, c'est-ce que tu dois arrêter de m'amener ? Et c'est là que l'histoire prend réellement, du coup, enfin, commence réellement. On est parti pour une nuit de terreur dans le monde. Des manques de sleep. Et donc, on a des sauvegardes automatiques à chaque fois. Elles sont assez fréquentes, donc il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus. Je ne sais pas si on peut sauvegarder par nous-mêmes, je ne pense plus. Encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu. Avec ce mot, ça m'a symbols à la communauté. Oui, c'est 못 juicy. ... ... Voilà, ça commence à devenir un peu spécial, du coup le lit s'est retourné, on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Il va falloir rester un peu prudent là-dessus. Ok, alors on est parti, espère que le son n'est pas trop trop fort, comme normalement ça devrait aller, j'ai tout modifié donc c'est bon. Appuyez sur, pour furter dans les coins. Ouais, mais j'ai besoin de furter dans les coins. On entend des bruits bizarres, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc du coup, on va d'abord faire preuve de créativité encore une fois, surtout de stratégie, puisque, voilà, hop. On va d'abord ouvrir un petit peu les portes en grimpant. Ah, c'est fermé celle-là. Ok, c'est pas grave, on va essayer avec une autre. On ne peut pas aller là-dessus ? Non, je pourrais aller. Attendez. Ok, on a ce truc-là. Ok, je crois qu'on ne peut pas monter sur les cartons, en fait. Pourquoi est-ce que c'est fermé, là ? Malheureusement, on n'a pas Teddy avec nous. Non, je ne peux pas y aller, c'est les cartons qui bloquent. Et là, je ne pense pas qu'on puisse aller non plus. Il fallait faire quoi ? Je ne sais plus. Si, normalement, il fallait aller par là, c'est ça que je ne comprends pas. Ah, ben voilà, ça fonctionne maintenant. Ok, ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. C'est bizarre. On est à combien de minutes, là ? On est à 16 minutes ? Ok. On a le temps de faire un premier épisode. Alors, on va passer par ici. Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide. Voilà. Ça va rappeler un petit peu Amnésia où il va falloir se cacher dans des plaques. Vous allez comprendre un peu pourquoi. On va d'abord ouvrir à notre monsieur Ours, là, qui nous attend. Donc, S, c'est pour reculer. Voilà. D'accord. Ok, vous allez voir. Alors, il y a un petit souci. Il nous dit qu'il y a un petit souci. On doit absolument trouver d'autres mamans. Ça commence déjà un petit peu à être particulier. Mais ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Tout va bien. Alors, du coup, ça va être un peu compliqué de descendre. On doit être très quiet. On ne peut pas laisser nous trouver. C'est là où la partie de cache-cache va un peu commencer. C'est là où la partie de cache-cache va un peu commencer. Parce qu'évidemment, en tant que bébé, on ne va pas pouvoir se défendre. Il va falloir du coup se cacher à chaque fois. Dès qu'il y a un coin, on peut se cacher. Il ne faut pas hésiter à y aller. Donc là, c'est parfait. Je suis un peu bloqué. Tout va bien. Allez, c'est quoi ce truc ? Allez, hop, sous la table. Pour l'instant, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Mais vous allez voir, encore une fois, regardez bien les détails attentivement. Et peut-être que certains d'entre vous comprendront l'histoire. Alors, ceux qui ont fait le jeu, ne spoilez pas, vraiment. Voilà, tout va bien. Il va falloir bien retenir tout ça. Donc, vous voyez, il y a tout qui est par terre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On va peut-être mettre ce qu'il y a dans le frigo, tiens. Non, il n'y a rien. Non, c'est par là que je dois aller. Il va falloir ouvrir ça. Du coup, on va chercher une chaise. Alors, encore une fois, on peut... Normalement, il ne s'en fait rien à voir, là. J'espère, en tout cas. Je ne sais plus comment ça se déroule, du coup. Encore une fois, si vous êtes stressé, Nounours est là pour porter bonheur. Mais la route ne s'attire pas longtemps. Une fois que vous vous interagissez avec d'autres trucs, il s'éteint. Donc, il va falloir, du coup, rappuyer. Évidemment, ça, ça pourrait faire flipper aussi. Puisqu'on est, encore une fois, un enfant et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Hop, on a trouvé une petite... Alors, ça aussi, ça fait partie du jeu. Ce sont des petits éléments à collectionner. Donc, des petits dessins. Pas forcément très intéressants. Mais si vous voulez faire le jeu jusqu'au bout, les petits dessins, ça peut être pas mal. Alors, du coup, je n'ai pas précisé, mais on est sur la version N7. Du coup, je crois qu'il y a des petits bonus supplémentaires que la version de base ne proposait pas. Donc, voilà. Tout simplement, on en a combien ? 20 minutes. Ok, le temps de passer la porte et d'aller jusqu'à la prochaine sauvegarde. Et puis, on se laissera là, tout simplement. On ne va peut-être pas fermer tout, n'importe quoi non plus. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. On n'a encore rien vu. Tout va bien. On va se cacher ici. Tant qu'on peut se cacher, faites-le. C'est très important de se cacher. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Du coup, là, on va passer par là. On va devoir grimper là-haut. Hop, voilà. On est un pampin, mais on peut tout faire. Il y a beaucoup trop de veste, là. Et là, du coup, hop, on va faire avancer ça. Jusqu'à la porte. Hop. Et on va rendre visite à notre maman qui n'a pas à être là, en plus. C'est bizarre. Ok, hop. On n'a pas des dégâts de chute, je vous rassure. On n'a pas de dégâts de chute. Il n'est pas là, non. On va se cacher un petit peu. On est caché sous le lit. Apparemment, il n'y a personne. Allez, on peut se faire 25 minutes d'épisode. Hop, il y a des trucs spéciaux qui viennent d'apparaître. Oh, qu'est-ce que c'est que ces traces ? Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Non, mais laisse... Allez. Zut, je suis bloqué dans la porte. Alors, on entend notre maman qui chante, quelque part. Allez, on y va. On y va, les amis. Pas de panique. Le petit screamer qui va bien. Après, encore une fois, ce n'est pas des trucs extrêmement flippants. Donc, je vous rassure. Tout va très bien. Et on est parti pour ce truc-là. Hop, là. Là, c'est comme si on passait dans un autre monde. Vous allez comprendre, dans le système. Hop. Là, on passe dans un monde. On recherche notre maman qui a, du coup, disparu. Mystérieusement, on ne sait pas trop où elle est. Et donc, voilà. On va se laisser là, du coup. Hop. On récupère. Voilà. On récupère les souvenirs. Vous allez voir, il y en a pas mal, du coup, dans le jeu. C'est ce qui va compléter un petit peu l'histoire. Et remettre un petit peu... Remettre un petit peu dans l'ordre ce qui se passe. Donc, voilà. On va appuyer sur Tab qui va nous réviser un peu les souvenirs. On a cette petite perle. Donc, ça, c'est le collier de notre maman. Voilà. On ne sait pas trop, encore une fois, où elle est. Allez, on va passer là-bas. On va passer dans ce truc-là. Et normalement, on devra avoir une sauvegarde. Et on se laissera là, du coup, pour le premier épisode. Hop, là, un chargement. C'est parfait. La petite sauvegarde automatique. Vous allez voir, ça va devenir un peu louche, cette histoire. Sauvegarde en cours. C'est parfait. Yes. On va très bien. Écoutez, les amis, j'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Cette première partie de... Avant que je te dis, le jeu est un peu long à se mettre en place. Mais, au final, vous allez voir qu'on ne sort jamais déçus de cette petite histoire. En tout cas, moi, j'avais bien kiffé. J'espère, en tout cas, que vous aussi, vous allez la kiffer, cette histoire. Et, quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les mercredis. Du coup, pour du Among the Slips. Encore une fois, le jeu n'est pas très, très long. Donc, voilà. On se voit, du coup, mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous.